à Dakar. Reportage à suivre dans cette édition et puis situation hydrologique sur les principaux cours d'eau au Sénégal. Nous ferons le point sur le fleuve Gambie et nous retournerons à Matam où une centaine de familles ont été affectées par la crue du fleuve. Dans notre rubrique Point de vue, nous débattrons de la situation des libertés fondamentales au Sénégal depuis l'élection du président Bassirou Djamay Fay à la mise en nom de ce journal Alouna. Suleiman Nyan. Mais allons d'abord au parquet du tribunal de Dakar où plusieurs personnes sont déférées ce matin au procureur de la République. D'abord dans l'affaire Khadimba, le président directeur général de l'Okafri qui est retourné au tribunal ce matin après un retour de parquet hier. L'homme d'affaires est toujours, est poursuivi pardon pour un infraction douanière se rapportant à la réglementation d'échange. La douane lui réclame ainsi la somme de 215 milliards de francs CFA, un délit que conteste Khadimba qui par ailleurs désapprouve la procédure de son interpellation. Il déclare n'avoir pas été assisté par ses conseils dans les premières heures qui ont suivi son arrestation. Le chroniqueur de la scène NTV Kader Dja pour sa part a été déféré au parquet ce matin. Il est poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles. Le chroniqueur a déclaré dans une émission que des éléments de la police nationale en complicité avec des candidats à la migration irrégulière auraient accepté des pots de vin dans l'affaire de la pirogue de Mbourg qui a chaviré et fait près de 40 morts. Une trentaine de cadavres ont été aussi retrouvés dans cette pirogue qui a dérivé au large de Yoff il y a plus d'une semaine. Toujours au palais de justice, le responsable ou la responsable politique de l'APR Djegi Diopfal se trouve actuellement dans les locaux de la division des investigations criminelles. L'ex-directrice de la promotion de l'économie sociale et solidaire est poursuivie pour escroquerie sur les deniers publics portant sur un montant de près de 30 millions de francs CFA. 12 heures, 3 minutes. Cher Diba, le ministre des Finances et du Budget s'exprime pour la première fois sur l'audit sur la situation de référence des finances publiques. Il souligne des insuffisances notoires qui vont être corrigées pour plus de transparence. Il a été plus mesuré que le premier ministre Ousmane Sonko. Je vous propose de l'écouter au micro de Makoumba Bey. La production de ce rapport d'audit témoigne, si besoin en était, de notre ferme engagement envers une gestion rigoureuse, transparente et efficiente des finances publiques. Pour rappel, le Sénégal est le premier pays de l'IMOA à avoir sacrifié à cette exigence du code de transparence. Comme vous l'avez constaté, dans la communication du gouvernement, le rapport met en évidence des insuffisances notoires et souligne des défis à relever pour optimiser l'usage efficient de nos deniers publics. D'or, j'ai déjà et dans l'attente de la réception des observations de la Cour des comptes. Le gouvernement réaffirme sans équivoque sa volonté à améliorer la gouvernance financière et à renforcer notamment l'intégrité du cadre de gestion de la dette et du budget afin d'éviter que pareilles situations ne se reproduisent par la mise en œuvre d'actions concrètes et bien identifiées. A cet égard, je puis vous assurer qu'une communication transparente et responsable sera engagée pour préserver la confiance des partenaires et du marché. Le ministre des Finances et du Budget s'exprimait lors de la revue du portefeuille des projets financés par la Banque mondiale. Certains de ces projets vont être restructurés ou tout simplement supprimés s'ils ne cadrent pas avec les nouvelles politiques publiques. L'info, c'est ici. Vous avez dû le noter ces derniers jours, un retour des coupures d'électricité dans plusieurs quartiers de Dakar et de sa banlieue. Une situation durement ressentie par beaucoup de Dakarois. Il demande aux autorités de prendre des mesures pour régler ce problème. Suivons ce reportage de Kharisila. Prouvée dans son lieu de travail en train de discuter avec ses clients, Seinabou Gueye est gérante d'une boutique multiservices. Elle se dit affectée par les coupures d'électricité notées ces derniers temps. On assiste à des coupures répétitives. Cette situation, on pouvait la subir au moins trois fois dans la journée. Il y a vraiment des conséquences négatives pour notre travail. Non loin de Seinabou se trouve Tchernodialo, un autre jeune. Lui est ailleurs. Il subit de plein fouet les conséquences de cette situation. Si aujourd'hui l'électricité est coupée dans une heure ou deux heures de temps, ça va nous créer des difficultés par rapport avec la livraison. Par rapport avec notre client, s'il est en étranger, il doit voyager en même temps. Si l'électricité, même si c'est 30 minutes, ça va nous créer beaucoup de difficultés par rapport avec la livraison. Djibésar, ce père de famille à la retraite rencontré à Ouacam, se dit préoccupé par la cherté du coût de l'électricité qu'il fustuse. Je déplore la cherté des factures d'électricité. Actuellement, je suis seul chez moi et on m'a emmené pas plus tard qu'hier une facture de 40 000 et quelques. Ça, c'est trop cher alors que je suis retraité. Avec l'attention, quand on sort 40 et quelques milles, vraiment, là, ça nous pose d'énormes problèmes. Et l'amabilité diminue les factures d'électricité. Pour une solution définitive à ces problèmes de coupure d'électricité, les populations interpellent les nouvelles autorités et espèrent que leur appel sera entendu. La Sénélec qui apporte des explications à cette situation. Les perturbations sont dues à quelques incidents techniques sur les réseaux électriques, notamment sur les câbles souterrains. Moyenne tension. Écoutons à ce propos Omar Diallo, directeur de la distribution en charge de la maintenance et de l'exploitation du réseau moyen et basse tension de la Sénélec. Il est joint au téléphone par Nafis Atousila. Ces derniers jours, en fait, on a beaucoup de perturbations sur le réseau électrique dues essentiellement à des incidents. Donc pas de délestage pour manque de production, mais c'est des incidents du réseau électrique, notamment sur les câbles souterrains moyenne tension. Hier, donc, on a eu un incident à Pekin sur le câble qui alimente la zone de Guinaouraï, la zone industrielle. Donc on a eu un incident entre le poste Cips et Guinaouraï. Et quand on a voulu reprendre l'autre partie, par un autre départ, comme vous savez, le réseau électrique, il est bouclé, il est maillé. Donc quand on a fait la reprise, on a eu un second incident entre le Garbo Marché et la société SSFT. Donc qui fait qu'entre les deux incidents, on a eu une quinzaine de postes. Une quinzaine de postes électriques qui ne pouvaient pas être alimentés parce que défaut de moyens de reprise. Donc il fallait attendre la réparation d'un côté pour pouvoir réalimenter les autres. Donc l'incident a eu lieu à 16h30 et on a terminé les travaux à 2h08 du matin. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, comme c'est un réseau souterrain, quand il y a un incident, il faut des mois, il faut une logistique pour pouvoir venir localiser le câble souterrain, l'endroit du défaut, préparer les équipes pour qu'ils viennent faire les réparations. Mais ce qui a rassuré aujourd'hui, c'est que sur ces quinzaines de postes qui étaient impactés, il n'y a qu'un seul poste qui alimentait en fait les domiciles, c'est-à-dire le poste d'Arudan Mission. Les gares TR bondées de monde, le temps d'attente qui est passé de 10 à 30 minutes, il faut beaucoup de patience aux usagers du train express régional pour embarquer et ils sont nombreux ces temps-ci à arriver en retard à destination. Les passagers déplorent cette situation occasionnée selon les services du TR par les fortes pluies qui se sont abattues ces derniers temps à Dakar. Reportage Kumbassanian Fai. Kumbassanian Fai que nous allons retrouver un peu plus tard dans cette édition. Nous allons évoquer la situation sur les cours d'eau du Sénégal, la situation hydrologique qui reste toujours préoccupante après la crue au niveau du fleuve Sénégal. 100 familles sont sinistrées dans la région de Matam selon le directeur de la gestion et de la planification des ressources en eau au ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Bakari Fatih qui annonce que la cote d'alerte est presque atteinte pour le fleuve Gambie. Il est interrogé par Elhajnyogdjene. Au niveau de Bakal, c'est l'hiver qui est observé. C'est à Matam ou à Podore où vraiment on a une hausse en compte. Depuis un certain temps, le niveau ne s'est demandé. Donc le niveau qui est atteint jusqu'à hier, c'est de 8 mètre 72. Et ce matin, c'est 8 mètre 72 également qui est enregistré et qui observe le coup qui fait cause. La tendance, elle est passionnée depuis hier soir. Là, on ne sait pas si ça va se maintenir ou il y aura effet ou ça va repartir en hausse. Et c'est la situation qui prévaut au niveau de la station de Matam. Quant à la station de Podore à Navam, une hausse continue également. Donc on est passé ce matin à 5 mètres 27 centimètres. Donc c'est-à-dire que la cote d'alerte est dépassée de 27 centimètres ce matin. Au niveau de la Gambie, surtout à la station de Goulumbo, qui avait fait l'objet de communiquer hier, la tendance continue toujours à monter. On est passé ce matin à 11 mètres 11 centimètres. Donc on est maintenant à peu près à moins d'un mètre. Par rapport à la crue du fleuve Sénégal, avez-vous une idée du nombre de personnes ou de maisons touchées ? Bon, en fait, je me saurais vous donner un nombre exact d'individus touchés ou de maisons, mais je pourrais vous dire qu'il y a 100 familles jusqu'à hier qui ont été identifiées et répertoriées, recensées par les autorités territoriales. Donc, d'ailleurs, dans la communication du ministre, c'est-à-dire qu'il y a 100 familles qui décèdent. Justement, au sujet de cette inondation dans la région de Matam, au lendemain de sa visite à Lobali, les habitants et sinistrés de l'autre côté du Dandemaïo crient le ras-le-bol. Se considérant plus touchés par le débordement du fleuve, ils interpellent le chef de l'État sur leur sort. Coupés du reste du pays, suite à l'envahissement de la route en construction, les populations invitent le ministre des infrastructures à venir à Matam. Ali Bandelgnon. Contrairement aux populations de Lobali dans le département de Canel, réconfortées par la visite du ministre de l'Hydraulique et de l'assainissement, les habitants du reste du Dandemaïo sont dans tous leurs états. Plus touchés par le débordement du fleuve, avec des centaines de concessions inondées et des champs emportés, ces populations ne comprennent pas l'absence des autorités à leur côté. De Kundel à Horefondé, même la route en chantier du Dandemaïo est envahie par les eaux de la crue. A Sintu Djamjoro, par exemple, les sinistrés ne savent plus où donner de la tête. Le cri du cœur de Hiérôme Farbassi. Nous sommes animés par un sentiment de regret et de regret du fait que le ministre de l'Hydraulique vienne jusqu'à dans la région de Matam et ne pas mettre les pieds dans les gens les plus touchés, notamment le village de Sintu Djamjor et environnement. Je pense qu'aujourd'hui la situation est indescriptible. Aujourd'hui, le village de Sintu Djamjoro est devenu un village où les populations ont abandonné leur maison pour se réviser dans les écoles. Nous ne voulons même pas les possibilités d'évacuer nos malades. La route de Dandemaïo, dans laquelle l'État a mis des milliards, est en train de disparaître comme si rien n'était. Et c'est le moment de lancer un appel sonal au président de la République de nous venir en aide, car la situation est devenue incontrôlable. Nous demandons au ministre des infrastructures de venir conséter, de viser la situation de la route de Dandemaïo. Nous sommes coupés du pays. Au-delà de l'envahissement des habitations dans toutes les localités du Dandemaïo, il y a surtout les sérieuses difficultés de déplacement en ce moment. En chantier depuis 2021, de nombreux ouvrages de la route du Dandemaïo sont aujourd'hui impraticables aux grandes dames de population qui n'arrivent plus à sortir de chez eux. Et puis après le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Chartidiane Gueye, qui s'est rendu sur place hier, le ministre de la Santé et de l'Action Sociale, Ibrahim Assy, est attendu à Matam ce mardi. Revenons maintenant sur les difficultés rencontrées par les usagers du train express régional avec une nette baisse de la fréquence des trains. Le temps d'attente est passé de 10 à 30 minutes et on note un net ralentissement du train sur certaines parties du tronçon avec les conséquences dont l'une des plus notables est le retard à destination. Reportage Kumbassanian Faï. Ils sont nombreux à traverser la route. Ces usagers débarquent du TR, ici au Terminus, la gare de Dakar. Il a fait plus d'une heure à la gare d'embarquement de Barnier pour voir enfin le train arriver. Et pour cause, le temps d'attente rallongé à 30 minutes du passage d'un train à un autre, le passager regrette son voyage à bord du TR. De Barnier. C'est plus de 30 minutes parce que moi j'étais à Barnier quand j'arrivais au quai. Je devais attendre 30 minutes. Mais il y avait une file tellement longue que je devais attendre 2 fois 30. Donc j'ai fait une heure de temps à Barnier avant d'embarquer. Donc le trajet était tellement long que j'ai quitté Hambourg à 6h du matin. J'arrive maintenant à 11h moins 10. Une autre qui n'a pas été épargnée des conséquences de ce long temps. C'est parce que déjà il n'y a pas assez de place dans les gares pour patienter tranquillement. Mais une fois embarquée, l'intérieur est rempli de monde. La dame a failli s'évanouir. J'ai failli faire un malaise parce que l'attente a été longue. En plus, quand j'étais à bord du TR, je suis restée debout de Kermbaïfal à la gare de Anne. Arrivée là-bas, je ne pouvais plus tenir et je suis descendue. Une autre passagère, son enfant sur son dos. Les 30 minutes à attendre n'ont pas été faciles pour elle. Mais une fois à l'intérieur, elle a été soulagée. C'est dû aux dernières pluies et les inondations de cette année. Le terre n'a jamais eu ce genre de problème. Quand j'étais à bord, un gendarme m'a trouvé une place parce que je porte mon enfant sur le dos. Selon ce passager, on pouvait bel et bien éviter une telle situation. Parce que chaque appareil technique mérite d'être entretenu et on devrait prévoir aussi des cas comme ça, par exemple des fortes pluies ou de chaleur et de suite. Il devrait y avoir un plan B. L'allongement au niveau des différentes gares du TRR, passant de 10 à 30 minutes, a été occasionné par les fortes pluies de la semaine dernière. Précipitations qui ont endommagé techniquement la voie ferroviaire. Depuis, les passagers sont avertis à partir des guichets avant même de payer le ticket. Information que les services du train au niveau des gares rappellent aux clients. Des clients qui souhaitent un retour à la normale par rapport au temps de tente dans les gares. Les travailleurs de la Croix-Rouge qui lèvent leur blocus contre la direction. Depuis un mois, ils avaient assiégé les locaux de la Croix-Rouge pour réclamer 7 mois de salaire. C'est après des négociations avec le ministère de la Santé et de l'Action sociale pour trouver des issues ou une issue à cette situation. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Dans l'actualité politique, les législatives de novembre prochain, c'est connu. Makissal sera dans le jeu. L'ancien président de la République va diriger la liste de Takouallou Sénégal. Dans ce midi, on évalue les chances, ses forces et faiblesses. Makissal peut-il donner la victoire à ses alliés ? On retourne sur scène que Makissal veut gagner dès le 17 novembre prochain. Il engage la bataille au fond. Tête de lice de la coalition Takouallou Sénégal. Et Makissal peut compter avant tout sur son netteur personnel d'ancien président du Sénégal. Hassan Sam, journaliste et analyste politique. Le fait qu'il y ait de l'expérience, d'abord, ça il faut le dire, beaucoup d'expérience politique, beaucoup de capacité à communiquer, etc. Qu'il y ait géré le pays aussi pendant 12 ans avec un bilan en termes d'infrastructures, en termes sur le plan social, etc. Sur le plan diplomatique et dans beaucoup d'autres domaines, il peut également revenir pour expliquer aux Sénégalais davantage ce bilan-là et pour leur dire, peut-être, leur faire d'autres promesses. Parce que s'ils gagnaient l'Assemblée, bien sûr, rien ne pourra se faire sans son aval. Étoffe qu'il compte mettre à la disposition de l'intercoalition en gestation. Mais une élection, c'est avant tout un corps à corps avec le corps électoral. Serait des mains, voir des visages, distribuer des sourires. Et l'équation de son retour se pose quand les nouvelles autorités agitent le spectre de la prison. Si jamais ils ne venaient pas, ça serait une fabuleuse dangereuse. Gagner par procréation, ce n'est pas toujours évident. Donc, ce que ses alliés et ses partisans certainement souhaitent, c'est qu'ils soient là et qu'ils puissent être sur le terrain. Je ne pense pas que dans un contexte électoral pareil, qu'on puisse toucher à un ancien président qui est quand même couvert par un certain nombre de garanties quant à la possibilité de déclencher toute procédure contre lui. Il faudrait la haute cour de justice, etc., qui n'est pas implantée. Donc, il y a des garanties au niveau procédural, etc. À moins que, bien sûr, qu'on soit dans l'abus de pouvoir. Ça, on ne sait jamais. Parce qu'en Afrique, il y a toujours des risques à ce niveau-là. C'est clair. Mais dans tous les cas, qu'il soit là ou pas, sera certainement l'absent le plus présent. Les enjeux de ces élections listatrices sont énormes. En cas de victoire, Macky Sall se relance et relance sa carrière politique, s'il le désire, bien sûr. En cas de défaite, le retour sur scène pourrait être plus difficile. Mais pour Hassan Sam, tout dépendra du bilan de l'actuel duo à la tête de la République du Sénégal. Et puis, un mot sur la situation tendue à l'alliance des forces de progrès. Encore une défection au sein des rangs du parti de Moustapha Nias. Seydina Ousmane Sambou, responsable AFP à Diopold-Derclay, prévoit un lendemain sombre pour le parti. Il invite le président Moustapha Nias à prendre ses responsabilités. Vous l'entendrez dans nos toutes prochaines éditions. L'actualité internationale avec vous, Boubakardien. Bonjour. Bonjour Suleymane, bonjour à tous. Au Mozambique, une enquête menée par un journaliste pointe la responsabilité de Total Energy dans une rocambolesque affaire de viol suivie du meurtre de 150 voire 250 personnes. C'est ce qu'a révélé l'enquête menée par le journaliste Alex Péry, enquête qui a été publiée le 26 septembre dernier dans le Média en ligne Politico. Selon ce confrère des soldats mozambiquains employés par Total Energy, aurait violé et tué entre 150 et 250 civils sur un site de l'entreprise française dans la province du Cabo Delgado, au nord du pays. Précision Soudatiam. Tout commence en 2019 lorsque Total Energy rachète des parts d'un énorme projet de production de gaz dont les puits se trouvent dans la péninsule d'Afungi, une région isolée en proie à une violente insurrection islamiste. Pour sécuriser son site, à l'époque, le groupe français avait fait appel à 700 soldats mozambiquains payés, équipés et logés. Les témoignages des survivants sont glaçants. Des soldats mozambiquains employés par Total Energy auraient détenu arbitrairement des hommes pendant trois mois, battus, affamés, torturés, puis exécutés. Il n'y aurait que 26 survivants. L'enquête menée par le journaliste Alex Péry révèle qu'en juin 2021, des villageois qui fuyaient une offensive du groupe terroriste Al-Shabaab pensaient trouver refuge auprès de ces militaires. Ces derniers les ont donc accusés d'être des djihadistes. Les villageois sont finalement exécutés après trois mois de détention. Total Energy dément et nie toute complicité avec ces soldats. Une coalition d'ONG internationale appelle à l'ouverture d'une enquête. Depuis janvier 2024, plus de 350 000 réfugiés sont arrivés en Afrique du Sud selon le HECR. C'est ce qui ressort du bilan annuel du Haut Commissariat aux réfugiés. Malgré une légère baisse, le nombre de migrants qui prennent la route vers l'Afrique du Nord, puis l'Europe reste conséquente. Selon Sivan K. Dernapala, le directeur du bureau de New York du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, plus de 350 000 réfugiés et demandeurs d'asile ont été enregistrés depuis le début de l'année. Parmi eux, un grand nombre de réfugiés soudanais à la recherche d'une protection en Afrique du Nord. Le représentant du HECR ajoute qu'entre janvier et août de cette année, on estime à plus de 134 000 réfugiés et migrants qui ont quitté l'Afrique du Nord et de l'Ouest pour la mer en direction de l'Europe, ce qui représente une baisse de 24% par rapport à l'année dernière. Alors que les arrivées en Italie ont diminué, le nombre de personnes débarquées dans les pays d'Afrique du Nord a légèrement augmenté avec près de 33 000 personnes débarquées en Tunisie et plus de 14 000 en Libye. Parmi les principales causes de cette migration massive, il y a bien sûr les conflits armés, mais aussi les catastrophes naturelles, le changement climatique et d'autres raisons économiques. Pour ralentir l'arrivée de migrants, de nombreux pays européens ont rétabli les contrôles à leurs frontières. En Côte d'Ivoire, le PPACI est en désaccord avec les dates de la révision des listes électorales en vue de la présidentielle de 2025. Le parti des peuples africains Côte d'Ivoire l'a fait savoir en marge d'une conférence de presse à Abidjan. Elle avait pour ordre du jour la révision des listes électorales annoncées par la commission électorale indépendante. Le parti de Laurent Gbagbo trouve les délais trop courts pour une opération d'une telle envergure. Correspondance, Gobi Ayabi. Le PPACI par la voix de son président exécutif, Sébastien Danodjegui, a protesté contre la durée de la révision de la liste électorale qui se fera du 19 octobre au 10 novembre 2024. La révision électorale est précipitée, très précipitée même. Je crois qu'il nous dit que la priorité qu'il donne aux citoyens pour s'inscrire est de trois semaines, 21 jours je crois, 23 jours, pour s'inscrire 5 millions de personnes. Quand j'ai évoqué les centres d'acquisition de la protection du terrain, je ne vois pas à quelle magie nos responsables de la CEI arriveront à inscrire toutes ces personnes-là. Je ne sais pas. Donc, ils vous diront, parce qu'ils m'ont déjà dit, oui, on a dit, on va faire trois semaines et puis on va croire. Mais comment un État peut gérer ses concitoyens ? Avec légèreté. L'État décide et le citoyen suit. On fixe un délai, on est dans ce délai, un point, un train. On ne peut pas dire, on va essayer d'abord et puis après on va voir. Mais pourquoi on va voir ? L'autre objectif final, c'est qu'on soit candidat pour gagner les élections de la CEI de 2025. C'est un délai de préoccupation. L'opposition avait en tête de file. Simone Babou a réclamé l'établissement d'un dialogue inclusif et des réformes au sein de la Commission électorale indépendante avant la présidentielle 2025. A-t-elle été entendu ? Gobiay Yabit Abidjan, RFM. Gobiay Yabit Abidjan, Alassane Draman Ouattara, président du RHDP. Le parti au pouvoir ne s'est toujours pas prononcé sur sa candidature ou non à l'élection présidentielle de 2025. Et toujours en plus bref, tout ce matin, Sahal est entré dans le sud du Liban. Cette intervention terrestre marque une escalade significative de l'offensive contre le Hezbollah et ouvre un nouveau front dans une guerre qui dure depuis un an. La dernière fois qu'Israël et le Hezbollah se sont affrontés au sol, c'était lors d'une guerre d'un mois en 2006. Lundi, c'est-à-dire hier, les frappes israéliennes au Liban ont fait 95 morts. D'après le ministère libanais de la Santé, Suleymane Sanitou, pour cette page internationale. Merci Boubacardia. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous ? Moi, je pense que vous touchez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue, tout à l'heure, nous débattrons de la situation des libertés fondamentales au Sénégal depuis l'élection du président Bassirou Diomai Faille. et nous en discuterons avec M. Sambadang, député membre de PASTEF, et Sambadang, au conseiller des collectivités territoriales, membre de l'APER. L'actualité des sports avec vous, Malal Junior Diagne. Bonjour. Bonjour, Suleymane. Sanction de la FIFA contre Eto-Office. Les journalistes camerounais se prononcent sur le sujet. La FIFA a utilisé les articles 13 et 14 de son règlement pour infliger une sanction de 6 mois au président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto-Office. Cela suit donc au comportement jugé irresponsable de la part des fédéraux à l'occasion de la Côte du Monde des U20 féminine. Une sanction qui pourrait empêcher, s'il le souhaitait, Samuel Eto-Office de s'engager ou de se présenter pour les prochaines joutes électorales au niveau de la CAF. Suleymane a interrogé ce matin certains journalistes camerounais sur la question. Après la sanction du président de la FECA Foot, Samuel Eto, par la FIFA, chacun des journalistes camerounais y va de ses commentaires. Selon le chef de service sport du quotidien camerounais Le Jour, la FIFA a eu la main lourde à l'encontre du président de la FECA Foot, Achille Tchounsa. Le Cameroun a mené un but à zéro, un but où l'habitre a d'abord eu à hésiter. C'est la VAR qui a amené l'habitre à valider ses buts. Et maintenant c'est dans le temps additionnel que le Brésil obtient un pénalité gracieusement offert par l'habitre. Toute chose qui n'a pas été du goût de Samuel Eto, certainement il n'a pas supporté justement de voir comment est-ce que le Cameroun, son pays peut être injustement frustré comme ça. Ça arrive, on a vu tout le monde s'emporter, mais seulement est-ce que la FIFA a sanctionné tout le monde ? Son confrère du site sportif masterinfo.com, lui, s'est dit surpris de cette sanction, Thomas Béléby. Ça peut faire mal pour l'image du football camerounais, ça peut faire mal pour l'image du football africain, même si Samuel Eto est une star, est une légende vivante, est une personne qu'on aime à travers l'Afrique, à travers le monde. Il peut se laisser aller à des émotions, ça lui est arrivé quand il était joueur, mais maintenant Samuel Eto, en tant que dirigeant, patron du football camerounais, a le devoir de garder une certaine hauteur. Mais Achille Tounsa pense que cette sanction peut impacter sur l'avenir de Samuel Eto en tant que dirigeant. Si on prend par exemple les élections à la CAF, le dépôt de candidatures se fait au mois de février. Samuel Eto, si jamais il avait cette intention, il peut voir sa candidature être rejetée. Et maintenant au niveau de la Fédération camerounaise de football, s'il y a un renouvellement et que lui, il veut être à nouveau candidat, ou bien il veut être réélu, il risque d'avoir ce problème. Déjà en conflit avec le ministère des Sports camerounais et le sélectionneur Marc Brice, Samuel Eto va ainsi rester six mois sans assister au match des sélections du Cameroun. Samuel Eto, fils toujours dans des histoires avec les dirigeants du football africain et mondial, le football sénégalais, avec la préparation de la saison, avec l'association national de la paix sportive, section banlieue, qui organise un tournoi pour sensibiliser les supporters et dirigeants sur la lutte contre la violence dans les stades. Les matchs démarrent cet après-midi, Wacom joue contre l'AS-Douane et après Gédiaye Football Club jouera contre l'AS-Saloum. Ligue des champions de football en Europe, c'est cela ? Oui. Début de la deuxième journée cet après-midi. A 16h45, les deux premières rencontres, Salzbourg contre l'équipe de Brest, Stuttgart jouera contre l'équipe de Sparta, Prague et à 19h, on aura Arsenal contre l'équipe du Paris Saint-Germain. Les Parisiens en déplacement en Angleterre sans Ousmane Dembélé, sanctionnés par son entraîneur pour comportement irresponsable. L'AC Milan va se déplacer en Allemagne pour défier l'équipe du Bayern Leverkusen. Dortmund en Allemagne recevra l'équipe du Celtic Glasgow. L'équipe de Young Boys de Berne en Espagne pour défier l'équipe du FC Barcelone. L'Inter Milan reçoit l'étoile rouge de Belgrade. Les Sporting Portugal défient l'équipe de PSV Eindhoven. Et Bratislava défiera l'équipe de Manchester City de Pep Guardiola. Merci, Malal Junior Diagne. La revue de presse avec Youssouf Baudian. Bonjour. Les législatives anticipaient du 17 novembre prochain une défection dans l'intercoalition de l'opposition. Une intercoalition qui se fussure selon le quotidien qui annonce que Amadouba s'en va. Une situation que le journal explique par le fait que les rancœurs de la dernière présidentielle persistent, mais aussi par le partage non équitable des postes, le quotidien d'ajouter que Sam Sakadou et Takou Alou poursuivent leur cheminement. Amadouba a donc décliné l'offre selon Réoumi Quotidien. Les échos précisent toutefois qu'il y a une entente avec Amadouba juste à Dakar. Kermasar et Thivavan, Takou Alou et Sam Sakadou s'entendent dans tous les départements et dans la diaspora, ce que l'observateur qualifie de grande offensive de l'intercoalition de l'opposition. Le journal du groupe Futur Média plonge ses lecteurs dans les secrets des listes pour les législatives. Macky Sall annonçait en tête de liste de la coalition des libéraux. Karim Wad en troisième position, ce qui fait dire à Vox Populi qu'il y aura un second round. Macky Sonko, après l'affrontement par candidat interposé lors de la dernière présidentielle, les deux leaders vont vers une confrontation directe aux législatives anticipées à tête de liste de Takou Alou Sénégal. Macky en jeu, titre Bussbi le jour, qui estime que l'ex-président va remonter le moral aux troupes avec une campagne improbable. Le journal ajoute que Macky Sall va tenter de prendre sa revanche sur Sonko. Ce sera aussi le combat de la clarification avec Amadouba sur l'actionnariat des 34% obtenus lors de la dernière présidentielle. Le témoin voit plus large et annonce une confrontation Sonko, Macky, Barthélémy et Amadouba en perspective. Walf Quotidien y voit un règlement de compte politique et affiche à sa une les photos d'Ousmane Sonko, Amadouba et Barthélémy Diaz. Tous les trois têtes de liste, l'info, livre les différents schémas retenus par l'opposition et informe que Djam Akhenjaring de Amadouba et compagnie ne sera avec les deux autres coalitions que dans les départements de Dakar, Guédiawai et Thivavan. L'intercoalition de l'opposition, qualifiée par l'AS, d'alliance contre nature pour les législatives, ennemis hier, amis aujourd'hui, titre le journal. En tout cas, les contestations sont générales selon enquête qui plonge ses lecteurs dans les coulisses de 72 heures de tractation. Le journal livre les noms des têtes de liste des principales coalitions. Il y aura donc bel et bien une confrontation entre un telle coalition de l'opposition et la liste de PASTEF. Sud Quotidien s'attend à des législatives de tous les possibles. Le journal propose à ses lecteurs des éclairages de spécialistes. Il s'agit d'Amadou Sering Tcham, enseignant-chercheur à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'UQAD et Abdurrahman Tcham, professeur agrégé de sciences politiques à l'UQAD. Le Soleil informe que pour le scrutin législatif du 17 novembre prochain, 45 listes sont sur la table de la Direction générale des élections. Le journal annonce que l'examen juridique débute aujourd'hui et ajoute que Boubacar Kamara et Maître Moussa Diop sont à couteau tiré. C'est aussi l'expression utilisée par Libération pour qualifier le contentieux entre la douane sénégalaise et Corisbank. Selon le journal, il y a un prêt de fer autour d'un peu plus de 630 milliards de francs CFA, beaucoup d'argent en jeu en Ligue des champions européenne de football. Le record s'intéresse à un des chocs de la deuxième journée prévue ce soir. Le Paris Saint-Germain défie Arsenal à l'Emeret. Le journal donne également la parole à Selin Saludja, sélectionneur de l'équipe nationale des moins de 20 ans de football. Il explique comment ils ont bâti le succès des Lyonceaux au tournoi de l'UFOA Zone A. Bonne lecture à tous. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous ? À 12h35, bienvenue dans notre rubrique Point de vue. Nous allons évoquer la situation des libertés fondamentales au Sénégal, six mois après l'élection du président Basirou Diomaï Diachar Faï. À la lumière des derniers événements, de ce point de vue, nous apprenons à l'instant, par exemple que Cher Yerimsek ait convoqué ce 1er octobre à 15h à la brigade de police en charge de la cybercriminalité. Et c'est Madame Baljane qui donne l'information sur son compte, sur les réseaux, un de ses comptes sur les réseaux sociaux. Mais auparavant, il y a eu d'autres convocations, d'autres auditions et même des arrestations à Ba Diachaté, mais aussi Ahmed Suzanne Kamara, etc. Alors, à la lumière de ces événements, donc, quel est le bilan du président Basirou Diomaï Faïd et de son gouvernement en matière de respect des libertés fondamentales, notamment la liberté d'expression, les libertés de manifestation. Pour tenter de répondre à cette question, nous serons avec M. Sambadang, au conseiller des collectivités territoriales, membre de l'APR. Et M. Sambadang, député, membre de PASTEF, justement, nous sommes en ligne et en direct avec l'honorable député Sambadang. Bonjour. Bonjour. Alors, Sambadang, à la lumière de ce que je viens d'évoquer comme exemple, mais on peut en citer d'autres, le ministre de l'Intérieur qui veut qu'il n'y ait plus de manifestations à la place de la nation, par exemple. Est-ce que vous considéreriez que le respect des libertés fondamentales, notamment de la liberté d'expression, serait en recul ces derniers mois? Merci beaucoup de l'invitation. Je salue l'ensemble des auditeurs de l'ARFM. Je salue aussi Sambadang de l'APR. Je pense que dès le début, vous avez dit le bilan. Et là, ça pose énormément de problèmes. Parce que pour faire un bilan, il faut un temps. Moi, je pense que ce temps n'a pas encore été fait. Si nous pouvons parler de bilan, c'est peut-être après les 5 ans, ou bien le bilan en mi-parcours après 2 ans et demi, avec le mi-mandat. Mais là, après 6 mois ou bien 5 mois de règne, on parle de bilan. Là, je crois que, logiquement, on ne peut pas parler de bilan. Très bien. Si vous voulez, on peut parler d'évaluation ou d'appréciation, si vous voulez. Très bien. Vous savez, vous l'avez dit vous-même, vous avez dit la liberté, les libertés individuelles. Mais à côté des libertés individuelles, il y a les libertés collectives. Et toujours, les libertés collectives priment sur les libertés individuelles. Ça ne veut pas dire que moi, je suis un individu, j'ai mes libertés, je fais tout ce que je veux. Non. Parce que je suis dans un État. Et un État, c'est quoi ? Un commun vouloir de vie commune. Et il y a des règles qui ont été édictées. La Constitution est là. Donc, à ce moment-là, nous sommes obligés de respecter cette Constitution et de respecter ces règles. Et la première règle à respecter, je crois que c'est le respect, le respect tout simplement de la communauté. Donc, tant qu'on respecte la communauté, parce que nous-mêmes, on fait partie de la communauté, donc nos règles seront dans cette communauté. Et si on respecte la communauté, on respecte d'abord nos règles et les règles de la communauté. Et l'une des règles de la communauté, c'est quoi ? C'est que les déniés publics appartiennent aux communautés. Et si on vous donne donc les déniés publics, vous devez être en mesure, donc, de justifier l'utilisation de ces déniés publics, parce que ça ne vous appartient pas, ce n'est pas un héritage, c'est tout simplement ce qui appartient au pays et à la communauté sénégalaise. Moi, je pense que dans ce sens-là, nous tous nous sommes d'accord qu'aujourd'hui, si un pouvoir vient, il doit faire un bilan. C'est pourquoi je reviens sur le bilan. Aujourd'hui, ce n'est pas le bilan du président, parce que je m'a été rare fait, qu'on doit faire, mais c'est le bilan du régime passé qu'on doit faire. Et il faut passer intuible les 12 ans que ce régime-là a fait, et effectivement, nous sommes en train de faire ce bilan-là, et forcément, il y aura des choses positives comme des choses négatives, pour l'accepter mieux que moi. Il y aura aussi souvent des choses qui sont très catholiques, mais des choses qui ne sont pas catholiques. Et là aussi, il faut l'accepter par rapport à nous. Et nous tous, nous sommes unis par cette constitution, et cette constitution a ce qu'on appelle la justice, et la justice, elle est là, elle est neutre, elle est impartiale. Et si elle fait son travail, nous lui allons faire, donc le temps de faire son travail nécessaire. N'est-ce pas ? Nous avons été rejoints par Samandong, au conseiller des collectivités territoriales, membre de l'APR. Vous, quelle est votre appréciation du tableau qu'on a essayé d'écrire un tout petit peu, précisément sur les questions de liberté fondamentale, liberté d'association, de rassemblement, liberté d'expression, liberté de presse, etc., au regard des dernières convocations, arrestations, déferments au parquet. Est-ce que vous auriez la même appréciation, j'imagine que non, que Samandong, mais en tout cas, Samandong, pardon, mais en tout cas, quelle est votre appréciation, vous, de la situation ? Samandong. Nick, la République est tapée sur un doigt de fond qui est la Constitution. Et cette Constitution qui donne à tout individu, à tout individu de pouvoir, est d'avoir le droit d'introduire une demande de manifestation afin de pouvoir effectuer maintenant l'objectif qui est efficace dans la demande. On a vu tout le savoir qu'Athel avait proposé une demande de marche. Mais malheureusement, ils n'ont pas pu honorer l'engagement. Le prétexte était quoi ? Comme quoi que le gouvernement a perdu, là, ce n'était pas du tout bien de pouvoir faire la marche parce qu'il risque de passer... Moi, je n'ai même dit non. Ce n'est pas comme ça que notre public marche. Nous, nous ne sommes pas des pastéfiens. Nous ne sommes pas des gens qui sont là pour caisser tout à leur passage. Nous ne sommes pas des huracans qui sont là que pour détruire, pour casser, qui n'ont aucun civisme en matière de politique. La Constitution donne à tous citoyens le droit de poser une demande de marche et de pouvoir effectuer cette marche. Parmi ces marchés-là, on a vu que depuis l'accession du passé à la magistère du suprême, les libertés et les individus de collectif sont en train d'être obstruées, sont en train d'être piétinées. C'est-à-dire qu'on voit qu'on voit à chaque fois des arrestations de 12 ans et 8 ans en faisant allégé à une portion ou bien à une obstruction de la liberté d'opinion. Je ne suis pas de ces gens qui font la promotion de l'injure publique. Je ne suis pas de ces gens qui font la promotion de l'injure publique. Mais quand même, je combats un régime composteur qui a tout combattu, qui a dit qu'on doit donner à les gens la libre de pensée, on doit donner à les gens la libre de dépression, qui allait même jusqu'à dire que l'article 80 devait être au-dessus de la Constitution, la déformation devait être au-dessus de la Constitution. Je pense qu'aujourd'hui, ces gens accèdent à la magistratur suprême en piétinant les droits collectifs et individuels. Très honnêtement, ceci m'étonne profondément. Et voilà, les Sénégalins sont totalement cisénés par la Constitution. Ils sont en défaçage avec les lois constitutionnelles. Alors vous dites que vous n'êtes pas avec ceux qui injurient, ceux qui insultent, etc. Donc, est-ce que vous comprenez que certaines personnes soient déférées au parquet, arrêtées, interpellées, jugées, sur la base quand même de déclarations qui sont très limites, notamment à l'endroit des institutions telles que le président de la République ? Mais c'est eux-mêmes qui disaient que le président Macky Sall est content et va être traîné comme ça mieux tout. C'est eux-mêmes qui disaient qu'ils ne reconnaissent pas Macky Sall comme le président de la République. Ils ne leur diront jamais Macky Sall, ils ne leur diront jamais le président Macky Sall. Ils vont toujours dire Macky Sall. Donc aujourd'hui, si ces gens accèdent à la magistratur suprême, ce sont ces gens-là aussi qui passaient tout leur temps à insulter le président Macky Sall. Ce sont ces gens qui passaient tout leur temps à aborder les lois constitutionnelles, à nous faisant des dérives de langage, des dérives dans la pratique et dans la mise en œuvre de la stratégie. Aujourd'hui, maintenant, moi je le dis, nous tous sommes des responsables, et on est responsables de nos propos, mais quand une autorité a l'ordre de faire une offre de prêt pour dire que c'est un indépouvoir, on mentir le propos, mais quand même la réponse doit être à la limite et qu'il faut trouver égale aux élections de l'adversaire. Donc aujourd'hui, tous ces gens-là qui sont condamnés peut-être par l'article 80, je ne sais pas quoi, ils doivent être immédiatement libérés parce qu'en réalité, ce n'est pas le droit, mais c'est de l'acharnement et de l'intimidation, et qu'ils savent aussi que l'intimidation de cet acharnement ne marchera pas. Merci, Samanon. J'ai le responsable, nous ne devons pas insulter le prochain, mais si le prochain utilise des pratiques orthodoxes, honnêtement, l'adversaire a le droit aussi de juger de ses moyens, de ses pouvoirs et de répondre à l'autorité des attaques de l'adversaire. Merci. Je reviendrai à vous pour une question plus courte et peut-être une réponse plus courte aussi. Mais Sambadang, votre co-dépateur pose le problème de votre crédibilité, voire de votre légitimité à invoquer certains principes au regard de vos antécédents. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? Vous l'avez entendu il y a un instant. Aujourd'hui, l'heure est aux questions d'actualité, aux questions de l'heure. Aujourd'hui, l'heure est à la révision des comptes. Aujourd'hui, l'heure est de situer les responsabilités par rapport aux crimes de sang qui se sont passés ici. Aujourd'hui, l'heure est d'amener des réponses positives par rapport aux besoins, aux maux des Sénégalais. Aujourd'hui, nous sommes là avec un État qui se soucie tous les jours de comment rendre la vie beaucoup plus facile aux Sénégalais. Le premier ministre Ousmane Sonko, qui est tenu à exécuter donc la volonté politique du chef de l'État, est en train de se démêler de gauche à droite pour trouver des solutions par rapport aux modés des Sénégalais. Et là, nous le félicitons. Et nous le félicitons donc l'ensemble du gouvernement à travailler davantage, à chercher davantage de solutions par rapport aux vécus des Sénégalais. Comme disait Léonore Roosevelt, nous ne sommes pas là dans des débats de bas étage pour parler des hommes. Nous sommes là pour parler des idées et de voir quels sont les mérites d'idées pour développer ce pays-là. Quels sont les mérites d'idées pour apporter des solutions, des réponses positives par rapport aux mots que les Sénégalais sont en train de vivre. De voir comment, par rapport à l'agriculture, à la fin, quel est le kilogramme qui pourra en ranger le paysan et peut-être l'opérateur ou bien la sonnacose. De voir comment, maintenant, faire un frein et développer l'agriculture et l'agriculture pour que l'immigration calandestine s'asse. De voir comment aller vers une transformation des matières premières pour avoir des industries. Raison pour laquelle le président de la République était aux États-Unis. Et de voir avec beaucoup de partenaires comment booster ces pays-là pour aller de l'avant. Mais les gens qui crient de gauche à droite n'ont qu'à les rendre compte à la justice parce que la justice est là impartiale, neutre et elle n'est là pour personne. Justement, Sambadang, moi je vous entends bien, mais est-ce que, par exemple, en convoquant des citoyens qui ont exprimé des points de vue sur des plateformes, notamment sur les réseaux sociaux, vous ne détournez pas l'attention, non seulement de l'opinion, mais d'autres parties prenantes, de ces questions essentielles que vous avez évoquées tout à l'heure ? Et même détourner l'énergie de la justice, de ces grands dossiers, au bénéfice de petits dossiers portant sur des individus qui n'ont fait qu'exprimer leurs droits. Il permet de parler de tout ce qu'il veut. Mais non, dès l'instant qu'il entame cette liberté individuelle et de parler de tout ce qu'il veut, les conséquences, c'est à lui d'en récolter. Vous n'avez jamais vu quelqu'un qui propose au chef de l'État un plan de développement structurel pour développer, exemple, le maïs, pour développer le mille, pour développer la pêche et on l'interpelle. Non, les gens sont ailleurs. Les gens sont dans les questions de l'air. Mais si les gens prennent leurs responsabilités individuelles pour aller vivre ce qu'ils veulent, les conséquences aussi, là, on laisse entre les mains de la justice et la justice va faire son travail. Il y a certains qui le disaient, il y a de cela peut-être 6 mois, 7 mois, 8 mois, que force restera à la loi. Et la loi, elle est la loi sénégalaise, elle est la constitution et nous l'avons déterminée et force restera à cette loi et à cette justice-là. Merci, Sambadang, député et membre de PASTEF. Dernière question, réponse courte, si possible, avec vous, Sambadang. Sambadang l'a évoqué tout à l'heure, c'est justement le rôle de la justice dans ces affaires-là. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Est-ce que la justice fait son travail en toute indépendance ? Est-ce que c'est la même justice qu'il y avait avant l'élection du président Vassirou Diomaïfaï ? Est-ce que c'est la même justice que celle qui, aujourd'hui, se met en branle pour, justement, convoquer à tout va, à entendre et éventuellement sanctionner ? Sambadang. Sambadang que nous n'avons plus en ligne, visiblement, en tout état de cause, nous aurons l'opportunité de l'entendre dans la version Wolof. De ce débat, ce sera tout à l'heure. C'est la fin de cette édition à 12h50. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparée et réalisée. Elha Jundiogudienne à la rédaction en chef. Chef d'édition, Nafisa Toussila, la mise en onde à l'EU Naba, digital, à la production Hamadine Gyaï. À 13h, vous avez rendez-vous avec Elha Jundiogudienne pour le grand journal Wolof. D'ici là, excellente suite des programmes sur la RFM. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada